Bonjour à toutes et à tous, ici Joanne Higuelet, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance, un peu particulière, parce que je vais vous présenter les nouveautés des logiciels Adobe CC 2019. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Photoshop, et dans les autres vidéos que je vous mettrai certainement en fiche en haut à droite de YouTube, je vais vous présenter Illustrator ainsi qu'InDesign. Alors pour commencer, toutes ces nouveautés, donc c'est le CC 2019, sur Photoshop, ça commence dès la page d'accueil. En fait à la page d'accueil, on a directement accès aux différents tutoriels vidéo, donc si jamais vous voulez vous perfectionner en couleur, directement avec le logiciel, les formes, les calques, ce genre de choses, vous avez directement tous les tutoriels qui sont reliés à votre compte Adobe, et vous pouvez accéder directement à ces tutoriels en question, pour pouvoir vous perfectionner sur Photoshop. Alors je vous ai préparé exprès un petit document, comme ça, pour qu'on puisse faire une sorte de mise en situation sur une fausse maquette web. Alors pour commencer, on a l'ensemble des modifications, enfin des améliorations d'Adobe Photoshop CC 2019, que je vous ai présenté ici en calque, et du coup je viens de vous présenter l'écran d'accueil Photoshop. Alors ensuite, nous avons l'outil image pour un masquage facile. Alors j'ai gardé absolument tous les mêmes noms qu'Adobe a utilisé pour les modifications, qui sont présentes juste ici. Je vous ai gardé les mêmes noms comme ça, si jamais vous avez envie de vous perfectionner avec l'un ou l'autre outil aux modifications, comme ça vous pourrez directement chercher les tutoriels sur Internet. Mais bon, après l'outil image pour un masquage facile, en fait c'est tout simplement une amélioration de l'implémentation des images. Alors vous savez, sur InDesign et Illustrator, il est possible de faire une forme, et cette forme ensuite on peut y implémenter une image. Par exemple là je prends cette image et elle est directement implémentée. Sur Photoshop ce n'est pas possible, du moins ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Maintenant on a cet outil, donc c'est le fameux l'outil image déformation masquage facile, que l'on peut utiliser, on fait directement la forme, imaginons que là c'est tout simplement une image d'accueil pour un site Internet, et ensuite en prenant l'image et en l'implémentant là-dedans, on a l'image qui se cale directement dans la forme en question. Alors si je ne me trompe pas, on peut avoir différentes formes possibles, ces formes peuvent être modifiées directement avec la plume, je ne sais plus exactement précisément, mais je pense qu'elles peuvent être modifiées. Et donc pour ça, vous voyez que cette image en question avec cet outil, ici nous avons la gestion de l'image et de l'outil de la forme. Donc en touchant uniquement l'image, on a la possibilité de la déplacer dans l'outil. Alors attendez, tac, ah non, alors du coup je vais faire ctrl-t ou commenter. Ça nous permet de déplacer directement l'image dans la forme, et donc on voit que le masquage reste le même. Si jamais on sélectionne uniquement la forme, c'est la forme qui va être déplacée. Alors, déplaçage de la forme. Voilà, la forme va être directement déplacée. Et si on appuie directement au milieu, eh bien on a la possibilité de déplacer les deux. Voilà, les deux directement. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc je trouve que c'est extrêmement utile, parce que ça permet maintenant de pouvoir faire directement plusieurs formes, comme ça, plusieurs formes de tailles différentes, et de directement implémenter ces différentes images. Alors, juste pour vous présenter également là, l'autre nouveauté qui est reliée à cet outil en question, c'est ce qu'on appelle le remplissage d'après le contenu réinventé. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est tout simplement quand je prends mon image, que je la mets dans le contenu en question. En fait, en fonction du contenu de l'image, elle va directement être modifiée et mise à l'échelle selon une intelligence artificielle de Photoshop, pour que ce soit présenté au mieux. Donc vous voyez directement qu'à chaque fois mon visage, il est directement laissé au centre de l'image, ou du moins avec une certaine règle de composition, pour que ce soit agréable à regarder. Voilà. Donc moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, surtout si jamais on fait encore les maquettes web sur Photoshop, un peu à la manière de Adobe XD par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? On a l'aperçu instantané des modes de fusion. Alors ça, franchement, j'ai trouvé que c'était génial. Parce que en fait, globalement, toutes les modifications qui sont faites dans ce Photoshop 2019, c'est que des petites modifications, mais qui vont nous faire gagner énormément de temps. Et donc là, par exemple, je vais dans fenêtre, dans couleur, j'ai envie de sélectionner une couleur, et bien on a la possibilité d'avoir une roue chromatique. La roue chromatique, ça sera extrêmement intéressant, parce que ça nous permettra d'avoir facilement des valeurs de saturation, des valeurs de gris, des valeurs de noir. Par exemple, moi dans ma charte, j'ai du bleu, on va dire, du bleu assez électrique, assez erreur 404. Imaginons que je l'utilise directement ici. Et bien, ce même bleu, si jamais je le mettais en niveau de gris, et bien en modifiant comme ça sur la roue chromatique, on voit qu'on a différentes couleurs avec un même niveau de gris. Et donc c'est extrêmement rapide de pouvoir avoir des couleurs complémentaires, ou des couleurs qu'on pourra réutiliser dans nos projets web, print ou autres. Donc là, reprenons la couleur que j'avais utilisée de ma charte graphique. On a cette couleur-là. Et bien cette couleur, si jamais je veux mettre un mode de fusion, par exemple je vais mettre produit, et bien on peut directement les visualiser sans avoir à cliquer dessus. Parce qu'avant, c'était assez énervant, il fallait à chaque fois revenir dessus. Je crois que c'est Illustrator d'ailleurs qui le fait comme ça. Moi ce que je faisais, c'est que je me mettais dessus, puis ensuite avec la flèche de mon clavier, je faisais comme ça. Mais là, on va directement avoir la possibilité de voir l'ensemble des modifications en temps réel. Et du coup, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et franchement, c'est super intéressant. Donc là, imaginons que je garde le produit à 80%. On se dit, imaginons que mon image là, imaginons que sur mon image, sur le site internet, on voyait encore mon micro. Il y a le micro et j'ai envie de le modifier. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont réinventé le remplissage. Avant le remplissage, on pouvait faire comme ça. On faisait édition, remplir. Et ça remplissait à partir du contenu. D'accord ? Ça faisait quelque chose comme ça. Alors après, l'exemple que je suis en train de vous montrer, en fait, il est relativement simple. Et dans des cas un peu plus complexes, où c'est vraiment un arbre au milieu de la neige, ou ce genre de choses, on a la possibilité, cette fois-ci, de faire ce qui est écrit ici, remplissage d'après le contenu. Du coup, c'est un remplir, mais beaucoup plus performant. Alors, on utilise du coup, par exemple, l'outil lasso, la plume, ou ce genre de choses. Un truc vraiment très précis. Donc voilà. Et je fais édition, rechercher et remplissage d'après le contenu. Et donc ici, remplissage d'après le contenu, on a la possibilité de directement remplir d'après le contenu avec une petite zone, comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle la zone d'échantillonnage, que l'on voit ici avec ce panneau. Et en fait, c'est la zone qu'il va utiliser afin de recréer, donc là, on voit directement en temps réel, recréer la chemise sans le micro. Donc, pour que ça fonctionne au mieux, en fait, il faut effacer toutes les parties qui ne ressemblent pas à la zone qu'on a envie de reproduire. Donc là, par exemple, j'enlève mon cou, j'enlève le nœud papillon, pour qu'il n'y ait pas d'artefact qui puisse apparaître sur la donnée en question. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et vous avez la possibilité, du coup, de gérer cette zone d'échantillonnage, de changer la couleur, par exemple, de mettre en violet, ensuite de changer, de faire l'exclusion de zone d'échantillonnage. Du coup, là, on voit beaucoup plus facilement que cette zone-là, on veut la remplacer par ce type de visuel. Par exemple, là, je viens de voir que le bouton, je l'avais laissé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en zone d'échantillonnage et je retire également le bouton. Comme ça, en fait, le bouton, il ne va pas être reproduit là-dessus. Ensuite, on peut voir différents types de remplissage sans, par défaut, élevé, supérieur. Regardez ce qui fonctionnera le mieux en fonction de l'image que vous allez utiliser avec moyen, fort ou autre. Et ensuite, à la fin, on a la possibilité de sélectionner le calque, nouveau calque ou dupliquer le calque. Personnellement, je préfère dupliquer le calque. Comme ça, j'ai encore l'ancien calque et le nouveau. Et je peux le garder de côté si jamais j'ai envie de le réutiliser. Donc voilà, on a par exemple ça. Donc là, alors bien sûr, je pense que le résultat pourrait être encore meilleur parce que là, on voit qu'il y a un peu de blanc ou de gris qui s'est rajouté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comparé à ici, là, on ne voit plus qu'il y a un micro. Il faut vraiment faire attention. Donc ça, c'était en imaginant qu'on avait modifié l'image. Donc ensuite, on peut passer à la suite. Donc je vous ai présenté du coup la roue chromatique, la possibilité de changer les couleurs, mais également le texte. Le texte, maintenant, en mettant directement le texte sur son Photoshop, ça va nous lancer du lorem ipsum directement. Donc imaginons, j'ai mon lorem ipsum. Je le mets ici. Voilà. On va dans le paragraphe, on le centre. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre du poche, mais du thing. Imaginons que je fais tout ça. Voilà. par exemple. Ensuite, j'écris pour toi, freelance. Voilà. Extra bol, 36. On centre. Voilà. Imaginons que ça donne ça. Ensuite, on a d'autres petites nouveautés. Par exemple, là, sur un cube standard, lorsqu'on faisait ctrl T ou comment T, on avait le petit point d'ancrage qui était présenté ici. Comme ça, c'est le point d'ancrage qui permet notamment lors de rotation ou bien de transformation du cube d'être le point d'ancrage de cette transformation ou de cette rotation. Et bien là, ce point d'ancrage en question, là, peut-être qu'il y a certains moments, on n'avait pas forcément envie qu'il soit affiché. Et bien ici même, sur Photoshop, on a la possibilité de l'enlever pour ne plus l'avoir en visu. Donc après ça, c'est toutes des petites modifications, mais c'est des modifications qui peuvent vite devenir gênantes si jamais on en a vraiment besoin ou si on a besoin de ne pas avoir ça affiché, d'avoir le texte en l'oreille zoom qui apparaît directement sur notre fichier pour agir beaucoup plus rapidement lors de nos maquettes web ou print. À l'époque, sur Photoshop, du moins cc2018, vous voyez que je fais encore l'erreur au niveau de l'homotécie, à l'époque, lorsqu'on créait une déformation comme ceci, alors on voit qu'on a l'ensemble de ces points, et bien lorsque la déformation était entièrement réalisée, parce qu'on appuie sur OK, et bien cette déformation, elle ne réapparaissait pas. Surtout, elle ne réapparaissait pas forcément. Et bien là, elle réapparaît à n'importe quel moment. On a juste besoin de faire ça, déformation, et elle reste constante. Donc la déformation est nettement améliorée en fonction des projets qu'on a à réaliser. Mais voilà. Donc en gros, c'est vraiment l'optimisation de ce Photoshop 2019. L'objectif, c'est vraiment de donner que des petits points comme ça, des petits points d'amélioration par-ci, par-là, qui nous permettent d'avoir un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à mettre en place. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide pour nous de faire des maquettes. Donc en tout cas, j'espère que toutes ces petites nouveautés Photoshop vous auront plu et vous auront été utiles. J'espère que vous pourrez rapidement du coup les mettre en œuvre pour l'ensemble de vos projets. Alors c'est vraiment pas grand-chose, ça ne paraît pas énorme comme modification. Mais rien que le fait de la fameuse forme pour les images, de rajouter l'orem ipsum qui vient automatiquement, d'avoir la modification de remplissage plus performant et l'adaptation de ces fameuses formes avec des images qui vont apparaître et qui vont être directement mises à l'échelle de manière intelligente. Je trouve que ça va nettement faciliter le maquettage ou bien la création de maquettes web. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez rapidement vu l'ensemble des modifications possibles. Et là, vous voyez qu'on a fait l'ensemble des petits points de modification. Je vous laisserai directement dans la description de la vidéo l'ensemble des points comme ça, enfin le lien vers Photoshop CC 2019, les nouveautés. Comme ça, vous pourrez directement regarder sur le site officiel et si vous voulez regarder des tutoriels à ce sujet. Et n'oubliez pas que j'ai lancé le site Pour Toi Freelance. Vous pourrez directement voir en direct l'ensemble des vidéos. Voilà, j'ai tout mis en place. J'ai mis le blog pour que chacune des vidéos soit dans son article. Si jamais il y a des nouveautés par rapport à Pour Toi Freelance, je le ferai apparaître ici. Nous avons également l'ensemble des téléchargements gratuits, les formations s'il y en a. Et puis en tout cas, moi je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos Illustrator et InDesign que je vous mets en fiche en haut à droite. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Pour Toi Freelance. Allez, ciao ! Abonnez-vous !